L'État détient le monopole de l'usage légitime de la violence. Max Weber. On est dans un jeu de juste mesure entre la violence et la légitimité de l'usage de cette violence. Où sont ces valeurs partagées aujourd'hui quand cette économie n'obéit plus à des principes d'humanité élémentaire ? Eh bien, nous ne sommes pas dans le même camp, madame. Ce système de maintien de l'ordre, ce dispositif de maintien de l'ordre sont foncièrement politiques. Qu'est-ce qui se passe quand l'un des protagonistes ne respecte plus son dire ? Vous me laissez, monsieur ! Je suis journaliste ! Est-ce qu'il a toujours le droit d'exercer cette violence ? Cette violence, on la connaît, on est nés avec. On a banalisé la violence. Nous nous servons, la République. Est-ce qu'on vous laisse casser ? Est-ce qu'on vous laisse saccager ? Et moi, la question que je me pose, quel ordre protège les forces de l'ordre ? Ne parlez pas de répression ou de violence policière. Ces mots sont inacceptables dans un État de droit. La question des violences policières, elle accueille une centralité dans les quartiers populaires qui ont servi de laboratoire. Voilà une classe qui se tient sage. La démocratie, ce n'est pas le consensus, c'est le dissensus. Nous ne pouvons pas être tous d'accord. Quand je vois ces gens, on va encore accuser la police, sur ce coup-là, d'être violente ? Qui a la légitimité statutaire de dire « vous, vous êtes violente ». Mais mon Dieu, il y a des jeunes enfants, mais sérieusement ? Rien n'est caché. Ce qui se passe est maintenant révélé à la face du monde par des vidéos qui sont amplifiées. Est-ce que c'est normal, ça ? Arrêtez ! Ce qu'on peut appeler une police républicaine, c'est justement une police qui est au service du peuple et non pas au service de l'État. C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501